On peut penser que, tu as parlé de Duncan tantôt, que ça a fait boum vite, t'es arrivé Duncan, tu l'as dit, t'as senti instantanément que le monde dans la salle t'adoptait, t'aimait, c'est un christine beau début de carrière, on se comprends, 20 monde rêverait de ça, sauf que, me trompe-tu, mais en faisant des recherches, j'ai constaté que t'as comme pas pu en profiter parce que t'avais pas de matériel, non, fait que t'as fait un coup de circuit, mais t'avais pas de balle, pis t'avais pas de bâton, fait qu'après, très beau coup de circuit, bravo, on rentre chez nous, c'était bien le fun, parce que j'avais pas de matériel, écoute, moi, j'ai jamais pensé que ça irait jusque-là, jamais, moi, déjà parce que tu travaillais vraiment chez Duncan, oui, c'est ça, non, mais tu penses que c'est sur un stage, il y a bien du monde, je suis sûr, encore aujourd'hui, qui pense que c'était une joke oui, qui pense que je travaillais pas là pour vrai, mais écoute, le même uniforme avec qui je travaillais, j'étais sur la scène avec, t'sais, mais j'ai jamais pensé c'est pas changé, t'sais, c'est ça, j'ai jamais pensé aller jusque-là, jamais, jamais, t'sais, déjà, faire le club soda, quand Louise Richer m'a passé en audition avec les chaises à l'envers, comme les bars à New York, t'sais, quand ils font le ménage dans le club, elle me dit, ben c'est bon, tu fais, tu vas faire le club soda c'était le club soda dans trois semaines, ça s'était changé, c'était plus dégné d'ongles, c'était les lundis juste pour vivre oui fait que j'ai fait, t'es sûre que je vais faire le club soda dans trois semaines, pour moi, le club soda, c'était le bout du bout absolument fait que là, elle me dit, ben oui, j'ai dit, ben non, je dois avoir des notes, là, c'est sûr, là, elle me dit, qu'est-ce que tu veux, veux-tu le faire, ce métier-là c'est comme si j'y avais pas pensé, c'est comme si j'allais relever ce défi-là pour m'amuser, pour voir, pour, t'sais, parce que j'ai toujours aimé le public fait que je me disais, oh, on va faire un petit numéro devant le public, puis je vais être ben heureuse, je vais m'en aller chez nous funny non, elle me dit, tu fais le club soda, voyons donc, je te dis, là, je suis partie de Montréal, ça arrive ça, d'après mon audition dans l'après-midi, puis j'ai volé par-dessus le pont Jean-Cartier parce que je pensais jamais, jamais, même pas me rendre au club soda la puissance d'un premier contrat ouais, fait que là, la première fois au Saint-Denis, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a vue au Lunges-Pourré, puis il m'a invitée au Saint-Denis après, ça a tombé, ça c'était en 91 j'ai fait un numéro casse-gueule, puis je pense en 93 puis après, je suis rentrée en 95, mais avec presque deux heures de matériel en arrière de moi le deuxième numéro où on a pu te voir c'est le numéro de l'année où Brightway, tu sais, casser une jambe il est pas dedans, il doit être des pélules anti-douleurs, quelque chose puis en mise en scène on a la brillante idée de t'asseoir sur une chaise premier numéro de la soirée ça, ça réchauffe une salle puis t'es-tu comme Creton? t'as la blouse qui fuite avec la chaise fait que t'es pas là pendant toute non, moi je suis complètement disparue raconte c'était un numéro sur ma voiture, mais j'étais assise mais, tu sais, ça s'appelle pas du stand-up pour rien il faut que tu sois debout c'était du set-up, toi moi c'était du set-up, puis ça a été à barouette que ça a pas marché fait que, écoute, j'étais là puis en plus, c'est que Brightway, vu qu'il filait pas il a raccourci son numéro puis c'est l'horreur, quand t'es premier numéro de la soirée au Festival Juste pour Ré tu sais, c'est l'horreur, y'a personne qui veut le faire ce numéro-là, tu sais même si c'est bien réchauffé parce que, d'autant plus, si c'est bien réchauffé tu sais, ça fait ouaaaah, là toi tu rentres puis quand tu te casses la gueule au Festival quand t'arrives dans les loges en arrière le monde te regarde à peine ou ceux qui te connaissent, ils te tapent dans le dos en blanc tu comprends viens de te la péter, t'es solide j'avais plus le goût de sortir de chez nous parce que, tu t'imagines que quand tu passes à la scène les premières fois, tout le monde a vu ton erreur mais c'est pas vrai, là, tu sais fait que, écoute je suis restée enfermée au moins deux jours chez nous à pas sortir puis plus jamais faire ce numéro-là assis la carrière est finie puis là, tu sais, le premier, c'est Duncan puis le deuxième, c'est fouin, 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 fouin hé, t'as beau, que de mauvaise on va garder notre job de jour mais en même temps, ça a été tu sais, c'est comme les erreurs que tu fais dans la vie qui te donnent l'important, c'est de se relever mais tu te relèves plus fort parce que tu sais que tu peux te casser la gueule de même c'est de se relever ton Sous-titrage Société Radio-Canada